Coucou. Au matin du 10 juillet 1982, André Bambersky reçoit l'appel paniqué de son ex-femme, lui annonçant au téléphone qu'elle vient de découvrir Kalinka, leur petite fille, décédée dans son lit. Au départ, la mort naturelle est constatée par les médecins légistes de l'époque, pour diverses raisons que l'on verra plus tard. Mais André, sachant sa fille en pleine forme et sans aucune maladie, va tenter d'en savoir un peu plus sur ce décès très bizarre. Et il va découvrir une histoire absolument horrible qu'il va tenter pendant plus de 20 ans de faire éclater au grand jour, luttant contre une justice corrompue. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, franco-allemande. Vous inquiétez pas, vous comprendrez tout après. L'histoire de Kalinka, une jeune française, décédée dans des circonstances très étranges pendant l'été 1982. J'ai découvert cette histoire grâce à vous, donc si vous connaissez des affaires que vous voudriez que je traite, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sachez que ma source pour tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est autre que le livre d'André Bambersky, qui a écrit et résumé toutes ces années de bataille pour tenter de prouver que la mort de sa fille n'est autre qu'un meurtre. Alors, a-t-il raison ? A-t-il tort ? Installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une annonce terrible. Notre histoire débute dans un premier temps à Lindo. C'est dans cette petite ville allemande, située entre la Suisse et l'Autriche, que Kalinka, âgée de 14 ans, fille d'André Bambersky, passe des vacances avec sa mère Daniel, son petit frère Nicolas, 11 ans, son beau-père Dieter Kronbach, 47 ans, et ses deux enfants, Diana et Boris, tous deux adolescents. André et Daniel ont divorcé depuis 7 ans environ au moment des faits. Et comme d'habitude, on entrera dans les petits détails après l'annonce qui va débuter notre triste histoire. Le père de Kalinka a refait sa vie dans les alentours de Toulouse avec sa nouvelle compagne, Christiane. C'est elle qui, le matin du samedi 10 juillet 1982, aux alentours de 10 heures, décroche le téléphone. Au bout du fil, Daniel, qui demande à parler immédiatement à André. La femme est en larmes, a beaucoup de mal à articuler et répète que Kalinka est morte. Daniel explique au téléphone que Dieter, son nouveau compagnon, a trouvé Kalinka ce matin décédé dans sa chambre. Il était entré pour la réveiller puisqu'il commençait à se faire tard et en pleine vacances d'été, la famille avait prévu quelques activités. André, au téléphone, tente de garder son calme face à cette annonce traumatisante qu'on lui jette comme ça simplement au téléphone. Et il demande à Daniel, son ex-femme, ce qui a pu se passer. Son nouveau mari, Dieter, on le verra plus tard, est médecin. Donc, il a peut-être déjà donné une première analyse. Et Daniel explique au téléphone que c'est peut-être, selon Dieter, son nouveau mari qui est donc médecin, un cas d'insolation très grave. Effectivement, hier, il faisait très chaud. Kalinka a passé toute la journée dehors et sur le lac. Donc, elle a pu simplement trop s'exposer au soleil. Ou bien, on envisage aussi un cas de mort subite. En effet, 60 000 Français en sont victimes chaque année. Voilà, ça ne s'explique pas. Votre cœur s'arrête. Vous partez. Et ce n'est pas une simple crise cardiaque. C'est bien pire que ça et bien plus sec. Le jour même, André va prendre un vol pour l'Allemagne et se rendre le plus vite possible à Lindo pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer. Faut vraiment se mettre à la place de ce père qui laisse sa fille partir en vacances avec son ex-femme et qui, un beau matin de mois de juillet, reçoit un appel lui annonçant que sa fille est décédée. Dans le sens où, quand quelqu'un décède, par exemple, d'un accident de voiture, on sait ce qui s'est passé. On sait quelles sont les causes de l'accident et malheureusement, tant bien que mal, on peut commencer le processus pour aller mieux. Mais là, André ne sait rien. Il est bloqué. Arrivé à Lindo, André se rend tout de suite à l'adresse de Dieter Kronbach, le nouveau mari de son ex-femme. L'homme est propriétaire d'une très belle villa et vu que la petite ville donne sur le lac Constance, c'est un endroit parfait pour y passer des vacances d'été en famille. André arrive, embrasse Nicolas, son jeune fils, qui semble complètement choqué et échange quelques mots avec Daniel, qui est toujours en larmes et qui lui répond qu'elle ne sait pas ce qui a pu se passer. Dieter, de son côté, ne parlant pas très bien français, ne dit rien. Les parents vont tout de suite se mettre d'accord sur le fait que Kalinka doit être enterrée en France et que Nicolas doit rentrer avec son père André pour qu'il soit dans un environnement un peu plus familier et qu'il puisse se remettre du choc. Dans l'avion du retour, André va discuter avec Nicolas, qui à l'époque n'a donc que 11 ans, et lui poser des questions sur la journée et la soirée du 9 juillet. Nicolas répond simplement que tout s'est passé normalement, ils ont bien été au lac, le soir tout le monde a mangé ensemble et il a été se coucher. Il dira Le lendemain, Nicolas a été réveillé par les sirènes d'ambulance, il est descendu au rez-de-chaussée et a vu sa mère assise sur une chaise en larmes, lui faisant signe de remonter dans sa chambre. En rentrant chez lui avec son fils, André Bambersky est très loin d'imaginer que l'une des plus grandes affaires criminelles franco-allemande vient de débuter. Le cas va faire scandale pendant des dizaines d'années et André va en devenir l'un des principaux protagonistes. Faisons un petit retour dans le passé pour voir qui est la famille Bambersky. Une famille rompue. André Bambersky, né en 1937 dans le nord de la France. À l'âge de 3 ans, il est déporté avec sa sœur pendant la Seconde Guerre mondiale. Il retrouve ses parents en 1946 à l'âge de 9 ans. Donc un petit peu compliqué ce début d'enfance. Déporté à 3 ans, retrouve ses parents à 9 ans. Toute sa vie, André, malgré lui, et il le dit dans son livre, gardera une certaine rancune vis-à-vis des Allemands. Ça peut se comprendre. Réussissant des études supérieures, il va partir au Maroc pour un stage d'expert comptable. Voilà, il avait de bons résultats et il a décidé de postuler dans une boîte hors de France pour être au soleil. Il décrira ses années au Maroc comme les plus belles de sa vie. Il va y rencontrer Daniel, sa future femme, qui est secrétaire de direction dans l'entreprise où il est stagiaire. Et il l'épousera en 1966, 4 ans après être arrivé. Et puis voilà, la vie de famille débute. André et Daniel vont acheter une très belle villa grâce à leurs revenus. Et André gagne tellement d'argent que Daniel va simplement arrêter de travailler dès la naissance de Kalinka en 1967 et celle de Nicolas en 1971. Malheureusement, leur petite vie bien implantée au Maroc dans une très belle maison avec des domestiques va être mise à mal par la loi de marocanisation de 1973. Alors, je ne suis pas entré dans les détails juridiques de la loi, mais en gros, ça veut dire que les Marocains deviennent prioritaires sur absolument tous les business. Et ça met donc à mal les emplois et les sociétés tenus par des étrangers comme André. En 1974, la famille est de retour en France du côté de Toulouse. André a perdu son poste d'expert comptable, il a revendu la villa, a perdu ses employés de maison et le retour est vraiment difficile. La vie n'est plus du tout la même et ça ne va pas plaire à Daniel qui ne veut pas de ce style de vie et qui s'était pas mal habitué à la vie marocaine dans une grande et belle maison avec des domestiques. Elle va donc trouver un emploi en tant que négociatrice immobilière à Nice, ville qui est située à plus de 5 heures de Toulouse, ce qui va pousser Daniel de plus en plus souvent à partir presque toute la semaine. Mais André va facilement se rendre compte qu'elle ne parle jamais de son travail, elle ne raconte jamais d'anecdotes, ne lui parle pas de ses clients et encore moins de ses revenus. Oui, les plus sensibles d'entre vous le sent de venir. Un dimanche, André va suivre Daniel et découvrir que lorsqu'elle part soi-disant à la gare pour rejoindre Nice, elle passe en réalité la semaine sur Toulouse dans un appartement avec un certain Dieter Krombach, rencontré au Maroc puisque ses enfants allaient dans les mêmes écoles que Kalinka et Nicolas. Dieter Krombach, appelé docteur Krombach, est un médecin spécialiste du cœur. Son père travaille au ministère des Finances en Allemagne et sa mère est femme au foyer. C'est un homme à première vue sens d'histoire, bon travail, bon revenu, bonne situation. Une semaine plus tard, André, accompagné de son avocat et d'un huissier de justice, va venir toquer à l'appartement de Dieter Krombach et faire constater officiellement que sa femme Daniel ne travaille pas du tout à Nice et qu'elle abandonne le domicile familial et ses enfants toute la semaine. Le divorce est signé et André conserve la garde des enfants. Encore heureux, si t'abandonnes tes gamins toute la semaine pendant plusieurs mois juste pour aller chez ton amant, c'est pas pour qu'au moment du divorce, tu réclames la garde des enfants. Ce serait un petit peu trop facile. Par la suite, Daniel va s'installer en Allemagne avec Dieter à Lindo dans sa très belle villa et les enfants lui rendront visite régulièrement, pas vraiment par plaisir. Au final, vu que Daniel vit maintenant en Allemagne, André va se mettre d'accord avec elle pour retourner vivre au Maroc. Daniel va être d'accord puisque de toute façon, ça ne change pas grand chose. Ils vont juste prendre un avion du Maroc jusqu'en Allemagne avant, ils prenaient l'avion de Toulouse jusqu'en Allemagne. Le souci, c'est qu'une fois arrivé au Maroc en 1980, André va recevoir une lettre d'un avocat l'accusant de non-présentation d'enfants. En gros, Daniel l'accuse d'enlèvement. Elle l'a piégé puisque André s'est mis d'accord uniquement avec Daniel et non pas avec la justice. Donc Daniel en a profité, elle a été voir un juge et un avocat et a dit « Oh là là, mon mari est parti avec les enfants au Maroc, il les a sûrement enlevés. » Daniel, grâce à ce piège, va donc réussir à récupérer la garde des enfants. Tout ça pour les envoyer en internat toute la semaine. Par exemple, Kalinka, une fois en Allemagne avec sa mère qui avait donc récupéré la garde, sera envoyée dans un internat à 200 km du domicile et elle sera juste toute seule toute la semaine. Alors, heureusement qu'on est sur YouTube parce que l'envie de donner mon très bel avis commence un petit peu à me chauffer. On est donc sur une femme qui abandonne ses enfants toute la semaine pour aller voir son amant qui ensuite demande le divorce, piège son mari, récupère la garde de ses enfants et les envoie toute la semaine à l'internat. Et elle ne rentrera que le week-end et encore uniquement le samedi parce qu'à partir du dimanche midi, elle devait prendre les transports pour se rendre à l'internat. Nicolas, quant à lui, va presque être abandonné par sa mère. Il sera vraiment perturbé par cette nouvelle vie à Lindo et deviendra vraiment insolent vis-à-vis de l'autorité. Les enfants vont vivre deux ans avec leur mère et Dieter, deux années à être abandonnés et jetés dans des internats toute la semaine alors qu'en France, ils étaient avec leur père tous les jours en rentrant des cours. En juin 1982, un mois avant le drame, il avait enfin été acté que Kalinka et Nicolas reviendraient vivre en France avec leur père car la vie en Allemagne les perturbait beaucoup trop. Mais à quel moment André va douter de la version officielle concernant le décès de sa fille ? Eh bien à vrai dire quasiment dès le début. Les premiers soupçons. Kalinka devait normalement arriver le lundi par avion et André avait pris contact avec les pompes funèbres pour que tout se passe bien. Le problème, c'est que ce lundi, Kalinka n'arrive pas. En effet, André apprend par son ex-femme que le transport de Kalinka par avion ne va pas pouvoir se faire ce lundi puisqu'il faut faire une autopsie. Apparemment, c'est réglementé. On ne peut pas transporter un corps d'un pays européen à un autre sans faire d'autopsie. Alors je vous avoue que sur ce point, j'ai cherché des articles de loi, des événements qui pourraient m'aider à vérifier cette chose, mais je n'ai rien trouvé. Et personnellement, ça me paraît bizarre. Alors au cas où il y a des experts dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire, mais moi, je n'ai rien trouvé qui prouve qu'il soit obligatoire de faire une autopsie pour transporter un corps d'un pays européen à un autre. Mais le plus étrange dans cette autopsie, c'est surtout que Dieter Krombach, qui est docteur, va y participer. Il va épauler les médecins légistes en charge de dire qu'il n'y a rien d'anormal dans la mort de Kalinka. Déjà là, ça commence à coincer un petit peu, mais André, qui est toujours autant bouleversé par le décès de sa fille, ne réagit pas. Au final, tout va bien se passer et Kalinka arrive le jeudi à l'aéroport près de Toulouse. Les obsèques sont réalisés, les hommages sont rendus. Et voilà, tristement, l'affaire aurait pu s'arrêter là, mais c'est sans compter les amis d'André qui vont attendre une dizaine de jours avant de lui faire part de leurs doutes. Ses amis sont tellement persuadés qu'ils se cachent quelque chose derrière la mort de Kalinka qu'ils vont dire à André écoute, ta fille était en pleine forme, c'est impossible qu'elle soit décédée comme ça d'un seul coup, il y a forcément quelque chose, on ne meurt pas comme ça. Et ils vont poser à André une question fatidique, est-ce qu'il a vu de lui-même le rapport d'autopsie ? Et forcément, André répondra que non, c'est Daniel depuis l'Allemagne qui a tout géré. Par principe, il va donc l'appeler et lui demander qu'elle lui envoie ce rapport. Mais bizarrement, ce rapport va mettre beaucoup, beaucoup de temps à arriver, plus d'un mois. C'est le 27 février qu'André reçoit le dossier de 16 pages chez lui. Il lui a fallu appeler et rappeler Daniel pour qu'elle lui envoie. André écrira plus tard que la lecture de ce rapport d'autopsie a provoqué en lui un tel choc qu'il a eu l'impression que quelqu'un tuait une seconde fois sa fille. Une première piste. Le dossier de 16 pages va être lu et relu par André. À l'intérieur, il découvre que les médecins légistes ont, sur le bout des lèvres, expliqué que les circonstances du décès de Kalinka paraissaient plus que troubles. En effet, les experts disent que l'état de Kalinka lorsqu'ils l'ont eu le lundi était bien trop avancé pour que la mort soit naturelle dans le sens où elle a pu être causée par un produit qui a pu, par exemple, l'asphyxier de l'intérieur. Comme si son corps avait subi un choc médicamenteux qui l'avait étouffé. Mais le rapport d'autopsie va bien plus loin puisque les médecins légistes expliquent dedans que Kalinka a pu être violée. Je ne vais pas rentrer dans les détails par respect et parce qu'elle n'avait que 14 ans mais il a été assez facile de déduire ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à Kalinka dans la nuit du 9 au 10 juillet ? Son corps n'a pas de marque de coups donc elle n'a pas été frappée. Pourtant, dans les détails, il y a bien eu de la violence. André appelle alors Daniel pour lui demander des explications, lui demander si elle a pris le temps de lire le rapport d'autopsie et elle répondra oui, mais de façon assez agacée en ajoutant « Je ne vois pas où tu veux en venir. Si Kalinka est partie, c'est qu'elle devait partir. » Voilà, affaire résolue. Merci d'avoir regardé cet HBF. Je rigole. Vous imaginez bien qu'André ne va pas se contenter de se dire que si Kalinka est partie, c'est qu'elle devait partir. Il va donc donner le rapport d'autopsie à deux médecins légistes français pour voir s'ils pensent la même chose que lui. En effet, André n'a aucune compétence en médecine donc il a pu mal comprendre. Et ces soupçons vont bel et bien être confirmés par les médecins légistes français qui expliquent que même si le rapport d'autopsie n'est pas détaillé, on voit clairement que la mort de Kalinka n'est pas naturelle et que les médecins légistes allemands qui ont donc pratiqué l'autopsie sur Kalinka avaient la pression et n'ont pas osé aller jusqu'au bout de leurs idées. André va donc rappeler son ex-femme et lui expliquer que deux médecins français ont bien confirmé ces soupçons. Et là, Daniel va complètement se renfermer en lui répondant « Mais qu'est-ce que tu cherches ? Tu veux salir la mémoire de Kalinka. La vérité, c'est que tu veux te venger de Dieter parce qu'il t'a volé ta femme. » Soit Daniel est stupide, soit elle est coupable. Je vois pas d'autre solution. André va écrire au procureur de Campten qui est la grande ville proche de Lindo et donc ce procureur a moyen de lancer une enquête Lindo se situant dans sa zone d'action. Mais non, l'affaire sera classée et immédiatement, le procureur répondant qu'il ne voit pas de raison suffisante de lancer une enquête. Mais André va surtout découvrir, à force de discuter avec Nicolas, que Dieter Kronbach a fait une piqûre de fer à Kalinka avant qu'elle n'aille dormir. Voilà, ça se faisait beaucoup avant, ça permettait apparemment de bronzer plus vite et dans les années 1950-1980, il était apparemment assez normal que lorsqu'on avait un beau-père ou un père médecin, ils nous faisaient des petites piqûres de temps en temps pour bronzer. Ça peut paraître choquant à notre époque mais avant, c'était normal. Les médecins légistes français vont appuyer le fait que la mort de Kalinka soit étrange par les injections de coramine pratiquées par Dieter après la découverte du corps au petit matin. La coramine est un produit qui sert à stimuler le cœur pour le faire repartir par exemple. Or, au petit matin, Kalinka était déjà décédée depuis plusieurs heures donc Dieter aurait dû comprendre tout de suite qu'il n'y avait plus rien à faire. Pourquoi prendre la peine de faire ses piqûres pour se couvrir, pour se donner bonne conscience ? Mais dans ce cas-là, pourquoi Daniel n'a pas parlé de cette injection avant à André ? Est-ce qu'elle cache quelque chose ? André va demander de nouvelles analyses. Des injections suspectes. Deux experts municois de Munich donc vont finalement être chargés d'analyser les différents prélèvements effectués lors de l'autopsie pour faire une contre-expertise. Cette fois-ci, sans le docteur Kronbach derrière eux. Ils vont expliquer que selon eux, la mort est intervenue vers 4 heures du matin et qu'une piqûre avait été réalisée sur Kalinka puisqu'on retrouve une nouvelle fois sur son bras droit la trace mais qui n'est pas cicatrisée. En gros, ça veut dire que Kalinka est partie extrêmement vite après cette piqûre au point que son corps n'a pas eu le temps de cicatriser tellement elle est décédée rapidement. Or, si le décès intervient à 4 heures du matin, le récit fourni par Dieter Kronbach ne tient pas puisqu'il dit avoir fait une seule piqûre à Kalinka avant ou après le repas de fer. Ce qui est confirmé par Nicolas mais surtout par Daniel. Et en soi, la confirmation de Daniel ne vaut pas grand chose mais on peut croire celle de Nicolas. Une fois de plus, les analyses sont envoyées au procureur allemand et une fois de plus, le dossier est classé. Voyant que la justice allemande ne compte rien faire, André Bambersky va passer à l'offensive et débuter une véritable guerre contre le pouvoir judiciaire allemand mais également français. Le début de la bataille. En septembre 1983, André se rend à la fête de la bière de Lindo avec des milliers de tracts qu'il a fait imprimer pour les distribuer à la population. Ces tracts, bien sûr traduits en allemand, André n'est pas stupide, disent « Vous devez savoir qu'un criminel vit à Lindo. C'est le docteur Kronbach. » Le vendredi 9 juillet 1982, il a tué dans sa maison ma splendide fille Kalinka, âgée de 14 ans, en lui injectant une piqûre de cobalt ferlécite, soi-disant du fer, prétendument pour la faire bronzer. Or, ce médicament ne doit être utilisé que dans les maladies très graves. Il a pour risque de provoquer une chute de tension et doit être administrée seulement après une prise de sang qui n'a pas été faite. Malgré les nombreuses anomalies et les contradictions évidentes dans les déclarations du docteur Kronbach, le procureur du parquet de Kempten a classé le dossier. De plus, malgré les allusions dans les rapports médicaux d'une agression, cette question n'est même pas abordée. Pourquoi ? Je demande donc publiquement que justice soit faite car ma patience n'a que trop duré. La cause exacte de la mort doit être officialisée et l'assassin doit être condamné. André va déposer ses tracts dans les boîtes aux lettres, dans les magasins et va aussi les distribuer dans la rue le plus longtemps possible. En deux heures, avant d'être arrêté par la police allemande pour diffamation, il va réussir à en distribuer deux mille. Placé en garde à vue pendant 24 heures pour trouble à l'ordre public et suite à une plainte de Dieter Kronbach pour diffamation, André sera prié de repartir en France. Avant de quitter l'indo, il va acheter un annuaire téléphonique et un plan de la ville pour pouvoir, une fois de retour chez lui, envoyer ses tracts mais cette fois-ci par la poste. Et là, on n'est qu'au début de l'affaire puisque André il ne va pas du tout lâcher et il va tout faire pour que l'affaire éclate un jour au grand jour quitte à franchir l'interdit mais ça, vous le verrez plus tard. Grâce à cette distribution de tracts, André va être recontacté par la mère de la première épouse de Dieter Kronbach qui était une jeune femme de 24 ans décédée dans des circonstances très mystérieuses, foudroyée en 48 heures par une maladie inconnue. Mais officieusement, selon les témoins présents lors des dernières heures de cette épouse de 24 ans, Dieter avait pris la responsabilité de lui injecter du venin de serpent supposé la guérir. C'est raté, mais dans ce cas-là, pourquoi lui avoir injecté ce venin pour se débarrasser définitivement d'elle ? Vous verrez plus tard que la mort de cette femme n'est pas un cas isolé. André va prendre contact avec la justice française et se rapprocher du tribunal de grande instance de Paris qui va ouvrir une enquête et qui va convoquer Kronbach. Bon, vous ne serez pas étonné d'apprendre que Kronbach ne va pas se rendre à cette convocation française. Une exhumation du corps de Kalinka va être ordonnée par les autorités françaises pour tenter de faire une seconde autopsie. Le problème, c'est qu'on se rend compte que les organes génitaux manquent. Ils n'ont pas été replacés par les Allemands et ces organes ont tout simplement disparu. Ils ne seront jamais retrouvés. Donc, impossible pour la justice française de prouver officiellement l'agression sur Kalinka. Ça commence à faire beaucoup et vous comprenez facilement que André avait sûrement raison depuis le début puisque pour lui, le scénario n'est pas très détaillé mais il est assez simple. Pour lui, le soir du vendredi 9 juillet 1982, Kalinka est en pleine forme. Elle a passé l'après-midi au lac, est un peu fatiguée, mange comme à son habitude et part sûrement se coucher après 22 heures. Sa chambre est au rez-de-chaussée de la grande maison de Dieter Kronbach. Nous sommes en été, il fait très chaud. Dieter en pleine nuit se lève, peut-être pour boire un verre et voit la porte de Kalinka ouverte. Il est pris d'une pulsion, la pique, la graisse et la laisse mourir suite au produit qu'il lui a injecté. Après ces découvertes, la justice française a très bien compris pourquoi le docteur Kronbach ne se rendait jamais à ses convocations. Et on va donc décider de convoquer Daniel qui a la nationalité française et qui ne peut donc pas, quant à elle, refuser. La confrontation. C'est seulement 6 ans après les faits, en 1988 qu'André va pour l'une des premières fois en tant d'années pouvoir parler à Daniel devant un juge et tenter de lui faire avouer ce qu'elle sait. Mais son ex-femme va se borner à répéter la même chose. Dieter n'a fait qu'une piqûre après le repas pour aider Kalinka à bronzer. Ensuite, tout le monde est parti dormir et au matin, Kalinka n'était plus. Elle n'explique pas les résultats d'analyse qu'André apporte. Pour elle, Dieter n'a pas piqué Kalinka dans la nuit, mais il a bien tenté de la réanimer. La confrontation s'arrête là. Mais vous allez sûrement pouvoir m'éclairer dans les commentaires ou bien même ne pas du tout être d'accord avec moi. Mais comment on peut après tant d'analyse ne pas douter de la mort de sa propre fille ? Pourquoi Daniel ne doute pas ? Pourquoi elle protège à ce point son nouveau mari ? Les années vont passer, le dossier va aller de main en main et finalement, un procès va être ordonné en 1993 avec pour date le 1er mars 1995, soit 13 ans après les faits. André, de par ses preuves, a réussi à convaincre le juge français en charge du dossier qu'il y avait trop de points d'ombre pour laisser la mort de Kalinka en tant que tel. Dieter Kronbach tentera de faire annuler son procès sur un principe allemand dit du « non bis in edim » traduit par le fait que l'on ne peut pas juger deux fois les mêmes faits. Pour lui, la justice allemande a classé plusieurs fois le dossier donc ça compte comme une décision de justice. Il a été innocenté par la justice de son pays donc il n'a pas à être rejugé en France. Ce qui est faux puisqu'une décision de justice ne se résume pas à un dossier classé. En réalité, l'affaire n'a jamais été jugée et donc le procès a bien lieu avec ou sans lui. Un procès étrange. En arrivant le 1er mars 1995 au palais de justice, André remarque tout de suite que quelque chose ne va pas puisque dans la salle dans laquelle est censé se dérouler le procès il n'y a tout simplement personne. Et c'est normal puisque dans le couloir du tribunal André va voir trois hommes entrer dans le bureau du juge en charge de l'affaire puis 30 minutes plus tard ressortir. Ces hommes ne sont autres que les deux avocats de Dieter et le premier conseiller de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Même l'avocat d'André maître François Guibault ne saura rien de cette magouille alors qu'il va insister de longues minutes pour participer à cet entretien mystérieux. Au final le procès sera reporté au 9 mars de la même année. Toutes les preuves qu'André et la justice française ont accumulées vont être présentées au procès. Après la présentation il sera dit que l'ensemble de ces éléments constitue des charges suffisantes laissant présumer que Dieter Krombach a pratiqué la piqûre mortelle non pas dans un but curatif mais dans l'intention de donner la mort. Il aura fallu attendre 13 ans pour qu'André entende enfin ces mots. Le procès sera très rapide puisqu'il se déroule en France et Dieter a refusé de venir. Au vu des preuves l'accablant il sera condamné ce 9 mars 1995 à 15 ans de prison. Oui c'est très peu mais bon fallait pas trop en attente de la justice française puisqu'en plus de toute façon les avocats de Dieter Krombach et l'ambassadeur d'Allemagne à Paris ont fait pression sur le juge pour que la peine soit basse en le menaçant de représailles vis-à-vis des relations franco-allemandes. Et ces pressions vont se confirmer lorsque André va faire tout son possible pour que Krombach soit extradé et purge sa peine en France. André Bambersky va appeler encore et encore le tribunal de Paris pour savoir quand est-ce que l'ordre d'arrêter Dieter sera donné sur le sol allemand. Il insistera tellement pendant de longs jours qu'une des greffières en charge de gérer les actes de justice lui dira Monsieur Bambersky je vais vous dire la vérité la condamnation de Dieter Krombach ne sera jamais notifiée parce que l'ordre de ne pas exécuter la condamnation nous a été donné en haut lieu. Et que faire lorsque l'on fait face à une justice sous pression incompétente et à la limite de la corruption on avertit la presse. Les choses bougent en théorie. Après la publication d'un article résumant l'affaire dans le Figaro en date du 30 juillet 1996 un mandat d'arrêt est enfin émis sur la fameuse liste d'Interpol sauf que cette petite affiche cette note disant qu'il faut arrêter de Dieter Krombach ne va pas être transmise en Allemagne en Autriche et en Suisse trois pays dans lesquels il va régulièrement comme c'est étrange. Et puis une fois de plus le temps va passer et c'est en 1997 qu'André va apprendre que le docteur Krombach s'est fait arrêter dans son cabinet médical pour avoir agressé une patiente de 16 ans qu'il avait piqué pour l'endormir et l'agresser. A la suite de cette plainte plusieurs femmes vont se manifester et pointer du doigt le docteur Krombach sur ses agissements étranges lors de consultations. Dieter va avouer mais dire devant le tribunal que la victime était consentante puisque je cite ses propres mots selon lui qui ne dit mot consent. Oui on est sur un bien bel enfoiré et encore c'est léger parce qu'on est sur YouTube. Pour ces faits reconnus Dieter sera condamné en Allemagne il y a deux ans de prison avec sursis et son droit d'exercer la médecine lui sera retiré. Daniel demandera le divorce et ne dira plus rien. Ah la justice des pays européens ! Voyant que la France et l'Allemagne ne comptent pas du tout collaborer pour faire arrêter Dieter Krombach André va prendre contact avec un directeur régional de gendarmerie en Autriche à qui il va raconter son histoire. L'homme va l'écouter et lui apporter son soutien pour faire respecter l'ordre d'Interpol. Le samedi 8 janvier 2000 Dieter Krombach est arrêté à la frontière autrichienne. Oui en 2000 18 ans après les faits. Petite parenthèse vous avez sûrement l'impression qu'on fait des énormes bonds dans le temps dans cette affaire mais c'est normal enfin c'est normal entre guillemets parce que personne ne fait rien pour arrêter Dieter. Donc c'est André Bambersky simple citoyen français qui écrit des lettres qui tente de faire pression à son niveau pour que quelque chose soit fait. Vous imaginez donc que tout est fait très très lentement. Mais une fois de plus Dieter Krombach sera relâché puisque ses avocats vont faire valoir le droit du non bis in idem disant qu'il ne peut pas être rejugé deux fois. Ce qui est faux puisque cette fois-ci dans ce dossier la seule décision de justice est la décision française condamnant Dieter à 15 ans de prison. Donc normalement il aurait dû à ce moment-là être extradé vers la France et envoyé directement en prison. C'est à partir de ce moment-là en 1997 qu'André Bambersky va régulièrement faire des voyages entre la France l'Allemagne l'Autriche et la Suisse pour surveiller et relever l'adresse du docteur pour la fournir régulièrement aux autorités françaises pour être sûr qu'un jour s'il est entendu il puisse prouver que personne n'a jamais rien fait pour l'arrêter alors que tout le monde savait où il était. Dieter Krombach voyant que son cas dérange les autorités allemandes et se sentant intouchables va continuer ses agissements étranges puisqu'il va postuler régulièrement à des postes de remplacement de médecins de campagne et personne ne vérifiera jamais ses antécédents avant de lui donner le poste. En 2006 une patiente alertée par ses agissements bizarres lors de l'auscultation tapera son nom sur internet et découvrira l'affaire Bambersky et les dernières condamnations du docteur Krombach. Dieter est arrêté pour exercice illégal de la médecine et questionné par un expert psychiatrique qui le décrit comme supérieurement intelligent narcissique et déviant. Souvenez-vous en début de vidéo je vous disais que la mort suspecte de sa première femme n'était pas un cas isolé. Et bien pendant ce procès c'est la mère du docteur que Dieter Krombach remplaçait qui va se présenter à l'audience disant que son fils est mort quelques jours après avoir donné les clés de son cabinet à Dieter Krombach dans des circonstances très étranges puisqu'officiellement sa mort est classée comme un suicide médicamenteux. Mais malheureusement cette mère ne sera pas du tout écoutée à l'audience et personne ne parlera de la mort de ce médecin. Est-ce que Dieter Krombach a voulu s'emparer du cabinet pour le mettre à son nom ? C'est malheureusement bien possible. Pour exercice illégal de la médecine il sera condamné à deux ans de prison et cette fois-ci sans sursis. Il ira en prison jusqu'en 2008 un an avant qu'André Bambersky décide de définitivement prendre les choses en main ou plutôt de se faire aider pour que Dieter soit contraint de faire sa peine de prison en France. L'événement final. Après 27 ans de bataille judiciaire à faire face contre la justice française et allemande qui cherche à ne pas faire de vagues André fatigué âgé de 72 ans après avoir fait des dizaines de voyages entre la France l'Allemagne l'Autriche la Suisse pour suivre Dieter Kronbach à travers ses déplacements et déménagements se retrouve fatigué et il faut le dire concrètement vieux. Pourtant alors qu'il était sur le point d'abandonner et de rentrer chez lui après un séjour dans un hôtel à Brenguez situé en Autriche très près de Lindo comme vous le voyez toujours pour observer et mettre la pression à Dieter. Oui le type ça fait 27 ans qu'il voit André régulièrement toquer à sa porte lui disant je t'aurai un jour je pense que Dieter Kronbach au moment où il a assassiné Kalinka en pleine nuit ne s'attendait pas à tomber sur un homme autant déterminé qu'André Bambersky. C'est le 9 octobre 2009 qu'un certain Anton prend contact avec André. C'est un homme d'une quarantaine d'années marié père de deux filles de 13 et 15 ans qui lui donne rendez-vous dans le hall de son hôtel à propos de Kalinka lui dit-il au téléphone. Anton explique alors cash à André qu'il veut l'aider à ramener Dieter Kronbach en France vivant ou mort mais il veut que l'homme paie pour son crime. Il ne veut pas d'argent et explique à André qu'il n'aura rien à faire. Il a juste à attendre son appel lui disant où a été déposé Dieter pour que la justice française ne puisse plus faire comme s'il était impossible de faire purger sa peine au docteur Kronbach. La discussion s'arrête là et André va recevoir cet appel 9 jours plus tard. Dans la nuit du 18 octobre 2009 Anton appelle André lui disant qu'il a réussi à enlever Dieter Kronbach qui gît maintenant quelque part dans une rue de Mulhouse. La police française est prévenue. Pour être sûr que cette fois-ci Dieter Kronbach sur le sol français ne puisse pas repartir ou en tout cas pas vivant André va se rendre immédiatement à Mulhouse et va prendre 20 000 euros en liquide sur lui pour remercier Anton. Bon alors la justice française se doutant très fortement qu'André a quelque chose à voir dans l'enlèvement du docteur Kronbach va le placer en garde à vue et lui annoncer qu'un certain Anton a été arrêté cette nuit-là puisque là où on a retrouvé Dieter Kronbach allongé dans la rue tabassé on a également retrouvé un petit papier servant à remonter jusqu'à Anton. Anton pendant son interrogatoire dira que c'est lui et uniquement lui qui a organisé l'enlèvement du docteur Kronbach pour que justice soit enfin faite. En attendant un jugement il sera laissé libre sous contrôle judiciaire avec interdiction de contacter André. Suite à cet enlèvement toute la presse française va être en feu et mettre une nouvelle fois en lumière cette affaire absolument honteuse. Les journaux diront André Bambersky accusé de l'enlèvement du docteur Kronbach le père de Kalinka mis en examen pour enlèvement. Le père assume et se justifie. André Bambersky va recevoir des milliers de lettres d'email de colis lui témoignant un soutien incroyable dont il aurait eu tant besoin ces dernières années. Lui qui était à deux doigts d'abandonné a enfin réussi grâce à l'aide d'un inconnu touché par sa cause. Malheureusement pour notre cher Dieter Kronbach 27 ans après les faits les juges corrompus les personnes travaillant pour la justice française ayant fermé les yeux sont pour la plupart parties en retraite et c'est la même chose du côté allemand. Le cas Kronbach qui à la base était devenu un petit jeu de force entre la France et l'Allemagne qui tentait de garder de bonnes relations n'intéresse plus personne même si ses avocats vont tenter de le sortir de là ils n'y arriveront pas. Dieter Kronbach sera recondamné par la cour d'assises de Paris en 2011 à 15 ans de prison pour le meurtre de Kalinka Bambersky survenue dans la nuit du 9 au 10 juillet 1982. Anton sera condamné à un an de prison ferme pour l'enlèvement du docteur Kronbach et sur les deux complices d'Anton un seul sera retrouvé nommé Kac Boblovani il écopera d'un enferme également. André Bambersky quant à lui sera condamné à un an de prison avec sursis pour avoir été averti de l'enlèvement sans prévenir les autorités. Et bien oui quand on ne peut pas compter sur la justice de son pays il est tout de même interdit de se faire justice soi-même. Quoi ? Nicolas le fils d'André est aujourd'hui adulte vous l'aurez deviné et vit en Californie. Daniel quant à elle était présente au procès et l'a demandé à Dieter de dire la vérité puis elle n'a plus jamais refait parler d'elle. Le docteur Dieter Kronbach tentera de faire appel en 2012 et 2014 mais sera à chaque fois remis en prison. L'homme âgé de 85 ans aujourd'hui est désormais libre depuis février 2020 après seulement 10 ans de détention pour cause médicale. André Bambersky âgé aujourd'hui de 86 ans réagira à cette libération disant il n'est pas malade au point d'être dans un état de santé incompatible avec la détention il a berné les experts c'est abominable il aurait dû être condamné à au moins 30 ans pour meurtre aggravé et empoisonnement. Cette affaire qui lui aura pris 27 ans de sa vie est aujourd'hui terminée tous les dossiers sont clos et quoi qu'il fasse le docteur Kronbach ne retournera plus jamais en prison à cause de son âge. Le livre d'André Bambersky racontant toute son histoire se conclut par Kalinka Ma chérie J'ai fait mon devoir de père. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout mettez prison en commentaire n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner c'est gratuit et ça fait plaisir. Je serai en live ce soir et ce week-end sur ma chaîne Twitch pour parler de cette affaire plus en détail avec vous. Donc le lien est en description n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit. C'est MaxiKeyes on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle HVF et puis bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada